Bonjour mes amis, je suis Hélène Sazonte, l'instructeur et la formatrice de Nirographica. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un dessin très très simple, mais lequel peut être assez profond, c'est du pont de nos propres réflexions. Et on va parler de nos rêves, ou même peut-être un petit peu plus haut encore de notre grand rêve, et même la mission. Imaginez, concentrez-vous sur un rêve ou grand objectif ou votre mission, ce que vous voulez faire très important dans votre vie. Imaginez-vous, et préparez une feuille, laquelle on va mettre verticalement le feutre à ses fins, et quelques couleurs. Les couleurs, justement, lesquelles convient pour cet thème, travailler avec votre rêve personnel ou avec votre mission. Et on va travailler avec l'image de Montgolfière, tout le monde connaît, et tout le monde. Je pensais que pour voir mieux le rêve, notre mission, notre grand objectif, c'est mieux quand même de monter. Et ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, les feutres. Je prends le côté plus fond. Et voilà, la première question. Qu'est-ce qui m'aide pour monter? Qu'est-ce qui m'amène vers mon grand rêve? Vers mon grand objectif? Et aujourd'hui, le soleil joue aussi avec des nuages. Et vous allez voir, il y a le soleil et l'ombre sur ma feuille. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Bon, on commence. Évidemment que moi aussi, j'ai des grands rêves. Même ce grand rêve, je le vois tout de suite comme ma mission. Et je me demande, et c'est quoi les plus importants qui m'aident à monter et voir mon rêve? Et avec le cercle, je vais dire, je vais dire, ce voilà. Il écrit déjà pas très bien. Je vais changer du coup. Qu'est-ce qui va m'aider de réaliser mon grand rêve? Je me dis, peut-être, c'est ma collaboration avec les autres. Avec les personnes lesquelles je déjà tiens dans la tête, qui est déjà dans mon entourage. Et peut-être les autres, qui je ne connais pas encore. Mais j'espère que cette vie, elle va m'offrir la nouvelle connaissance. Je peux même noter ici, c'est la collaboration. Et après, wow, c'est la plus forte. J'espère que vous pouvez voir quand même assez bien. Je descends un petit peu ma caméra. Oui, c'est amusant. La deuxième. Encore on pose cette question. C'est quoi la force ? Pourquoi j'ai dit la force ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a... Monde ? Qu'est-ce qui va m'aider d'atteindre mes rêves ? Je pense que c'est mon expérience. Et en même temps, je vais noter mes propres formations, lesquelles j'ai fait pour moi. On va dire la connaissance. Connaissance, plutôt. Et vous, c'est quoi votre deuxième cercle ? Le troisième sera là. Évidemment, il peut être plus gros, plus petit. Qu'est-ce qui se pourrait être pour moi ? Peut-être, oui, ça me parle. C'est l'amour pour ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore cet enseignement. J'adore accompagner les gens vers saut des sangs. Il y a quelques jours, j'ai analysé un petit peu mon parcours. Et j'ai rigolé parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et je n'ai jamais pu imaginer que je serai heureuse comme, si on peut dire, le prof de dessin. Finalement, ce que j'ai fait tout de suite, j'apprends à gens de dessiner. Mais il faut dire aussi que ce dessin est quand même très spécial. Et même un petit peu magique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore que peut m'aider d'atteindre mon joli rêve ? Le cercle est très, très grand. Qu'est-ce que ça peut être ? Je me demande. Je pense aussi que c'est les intérêts. Intérêts, les gens qui aiment dessiner. Qui aiment travailler avec moi. Oui, je ne suis pas très timide aujourd'hui. Qui veut changer sa vie, ses visions, ses impressions avec cette méthode très sympa. Et vous ? C'est quoi votre poids de force peut-être qui aide à réaliser votre rêve ? On peut faire plus, moins des cercles. Moi, je vais faire encore un. Et j'adore donner la place à quelque chose qui existe dans cette vie, déjà. Ou peut-être ça va exister. Quelque chose qui va encore m'aider à monter vers mon rêve. Comme j'ai mis sur le papier quelque chose ce qui n'existe pas encore, mais je l'affirme, ce n'est pas parce que j'ai l'esprit magique, mais même honnêtement, j'ai l'esprit magique. Mais c'est aussi parce que avec cet geste, je m'ouvre à quelque chose d'autre que je ne connais pas encore, mais je sais que la vie elle est beaucoup plus riche que je peux imaginer. Et elle peut m'aider, elle peut m'offrir encore et encore les possibilités de qu'elle je ne peux pas même rêver parce que je n'imagine même pas. Et pour ça, ne soyez pas très timide par rapport à vos rêves. Mettez tout ce que vous voulez mettre sur cette feuille. Et je veux mettre encore quelque chose ici. Et ça, c'est en tout quelque chose de surprenant. Ça change un petit peu le style du monde décent. Mais je veux faire ça. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai mode à mode. Et il y a une toute petite idée qui traverse mon esprit. comme c'est quelque chose de nouveau, les nouvelles peut-être informations, les nouvelles enseignements lesquels je vais recevoir pour moi-même et qui va peut-être donner un autre élan à ce que je fais j'aime bien cet été. Et voilà, à peu près comme ça. Évidemment, ici, en bas, je vais dessiner connerie avec le visage. comment j'ai commençant quand j'approche mon rêve. Je pense que je suis un peu excitée. s'oriente s'oriente et je le vends dans les chevaux. Voilà. Hop, après ça. On ne va pas oublier attaché avec nos lignes graphiques. C'est bon. Mais il y a encore une question. Il y a mon rêve. Il y a plein chose qui peut m'aider à monter. Parmi ces choses, il y a déjà quelque chose qui existe. Mais je ne suis pas encore montée. Pourquoi ? Peut-être il y a quand même encore quelque chose qui m'a empêchée. C'est quoi ? Vous savez bien les principes de mangonfier. Il faut l'air chaude pour fermenter. Il faut aussi retirer l'ancrage et retirer le poids qui est en trop. Ici, ce qu'on peut faire, on va dessiner les poids. qu'est-ce qui m'empêche de monter ? Et on imagine qu'on se libère, on jette les poids. Par exemple, la peur. Parce que chaque fois qu'on va vers quelque chose inconnu, on a cette peur. c'est tout à fait normal. Grâce à cette peur, l'homme existe jusqu'à aujourd'hui comme espèce. Mais quelquefois, c'est en trop. Et on imagine que cette peur, elle tombe. Demandez vous-même qu'est-ce qui vous empêche. Moi, par exemple, ce qui m'empêche que je ne suis pas une pro dans l'organisation de mes séances, de mes surtout planning, je sais que ça m'empêche. Et je la fais tomber. Je fais en sorte que j'élimine ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Demandez-vous. Et voilà. Et on va privilégier Céline C'est sympa. Et on arrondit tout ce qu'on n'est pas encore arrondit. Parce que ça, c'est notre principe. Le principe de notre dessin. Avec les arrondis, notre dessin devient tout unie. Voilà. Et après, on peut prendre les crayons. Prenez les crayons. De quelle couleur je veux voir mes rêves? De quelle couleur je veux voir mon ascension? vers vers rêve ou vers ma mission. Je choisis cette gamme-là. Oui. Et on commence à mettre les couleurs. J'espère vous vous souvenez qu'on n'y met pas les couleurs juste dans les petits fragments. On fabrique le grand figure avec les mêmes couleurs. on dessine dans trois quatre cinq fragments. On j'avance dans mes couleurs et comment ça se passe chez vous? Quel ressenti vous avez? Moi, je me sens tout de de suite comme un enfant se descend. Il est tellement enfantant. Rien à dire. C'est vrai. mais en même temps, il m'a donc la légèreté, le calme. Vous voyez souvent comment on parle de quelque chose de grand, d'important. On a stressé, on pense de notre rêve, de grand rêve, d'objectif, en plus de l'émission et quelquefois on est tellement stressé par rapport à ça et tout de de suite ce qu'on fait, on fait le descendre léger, infantile et on a le sentiment de joie, la légèreté par rapport à le même thème. c'est ça ce qui est important, c'est ça le but de se descendre, changer l'impression et pour obtenir ce but, ces rêves, de ne pas être stressé, tendu, etc., mais avoir la légèreté. ? Qu'est-ce qui est important encore dans le saut des sens et dans notre réflexion? Ce qui est important aussi, c'est imaginer que voilà, j'ai obtenu mon rêve, mon but et quoi? Quel ressenti je vais avoir? Quel sentiment je vais avoir? Qu'est-ce que ça m'a donné? Parce que c'est ça, ce qui va nous monter, ce qui va nous approcher à notre rêve. Et comment on peut dessiner ça? Comment on peut mettre ça sur la folle? Dans le dessin précédent, je fais ça comme un soleil. C'est ça, mes ressentis, qu'à un moment que je vais obtenir ce que je veux, je veux devenir telle que je veux, je vais me sentir comme un soleil. Chant, fort, énergique, joyeux, etc. Mais aujourd'hui, je veux procéder autrement. Et comment? On prend les feutres un petit peu plus clairs et je veux faire les ressentis comme les petites bulles, les petites bulles de joie. Comme ça. Les joies. La légèreté. Et vous, vous pouvez choisir n'importe quel style. style, si on peut dire de dessin, ou dessiner quelque chose de gros, comme ça, ou léger et pétillant, ce qui est ma tente aujourd'hui. ... 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 trois idées les plus importantes, j'ai réuni dans un cercle. Faites-le et comme les lignes de force, lignes de chant. Cette fois-là, je vais le faire en crayon, plus tendre, mais fort quand même. C'est comme je demande tout l'amour de l'univers de m'aider de réaliser ce que je veux réaliser. Et que cette réalisation sera à la meilleure façon et avec cette légèreté, lesquelles j'ai créé ici. Et vous pouvez faire à temps, j'ai à temps de lignes de force, comme vous voulez évidemment. Avec telles affirmations, lesquelles vont vous aider de réaliser ça. On sait que tout de suite, on vit dans les moments où il y a les nouvelles énergies, les nouvelles forces, les nouvelles possibilités pour obtenir ce que nous voulons obtenir. Et on peut dire ça aussi, que c'est mon temps que je suis venue ici pour réaliser mes grands rêves, mes missions et que si je vais réaliser mes rêves, c'est pas que moi qui sera plus heureuse, plus fortes, mais c'est aussi pour les autres. Et je veux encore poisi, parce que c'est fort, cette ligne-là, je vais mettre d'en bas jusqu'à le haut. C'est comme je laisse mes idées à partir. On se réalisait dans la plus grande beauté, parce que dans le dessin hiérographique, comme on travaille, justement, c'est avec la beauté. Et on ne réfléchit pas que c'est faisable ou c'est pas faisable. Est-ce que c'est avantageux ou non? Est-ce que c'est possible? On dit, est-ce que c'est joli ou pas joli? Est-ce que c'est harmonieux ou pas harmonieux? Et tout de suite, je vois que mon dessin, il est harmonieux, il est facile, il est léger, il est amusant. Et il m'a donc très, il m'a donc les impressions très sympas. Et voilà, notre petit dessin est fait. Profitez bien de vos dessins, de vos rêves. Et les dernières choses que je profite pour vous dire, pour vous enfermer, c'est que très bientôt, on commence une très jolie formation qui s'appelle le neurocontact ou neurocommunication où je vais vous apprendre à dessiner, d'abord analyser, diagnostiquer les relations existantes, vos relations avec vous-même, les objets, vos proches et on va vers les relations de quelles vous rêvez. On va apprendre comment faire les liens plus forts, comment changer les impressions par rapport à quelqu'un qui est peut-être très imposant ou quelque chose qui est très imposant. Comment on peut faire loigner une personne à laquelle vous rêvez d'être éloignée. Et oui, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut dessiner ? On va juste dessiner, on ne veut pas parler de psychologie et de manière différente, de style de communication, etc. Non, on va juste dessiner toutes les possibilités de relations harmonieuses et celles-ci que vous souhaitez avoir. Je vous invite à vous inscrire. Les formations, elles se racontent d'habitude pendant trois semaines, une journée par semaine. Et on commence le 5 avril. Dépêchez-vous, mes amis. Et je vous dis à bientôt. Et bon dessin et jolies lignes neurographiques. Au revoir.